Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Epsaume dans le Nouveau Testament. Alors avant que cet épisode ne commence, je vous encourage à aller chercher votre Bible parce que nous allons souvent faire des allers-retours entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le passage que nous allons étudier aujourd'hui, il se situe dans Ephésiens 4, les versets 8 à 9. Et donc c'est l'apôtre Paul qui parle, l'auteur de cet épitre, et qui dit de Jésus ceci. C'est pourquoi il est dit, est-on monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Alors ce passage, c'est en fait une citation du psaume 68 au verset 19. Alors qu'est-ce que c'est que ce psaume 68 ? Alors déjà c'est un psaume attribué au roi David, pourquoi ? Parce qu'il se présente comme tel au verset 1, psaume de David de tout court d'ailleurs. C'est un psaume qui raconte la victoire de l'éternel sur une tribu adverse. Donc ce psaume va glorifier Dieu sur sa victoire. On le voit notamment dans les premiers versets, où il est écrit ceci, je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au 5. Jusque là tout va bien. Mais, parce qu'il y a un mais, quand on regarde le verset 19 du psaume 68, on remarque qu'il y a une petite différence avec la citation de Paul dans l'Ephésien. Effectivement, il est écrit ceci dans le verset 19 du psaume. Et quand on lit la traduction d'Arbi qui est un peu plus littérale, ça nous dit ceci. Ainsi, il est dit dans ce psaume 68 que Dieu a pris des dons aux hommes ou parmi les hommes et non pas Dieu a fait des dons aux hommes, comme Paul le dirait dans l'Ephésien. Ainsi, ça change un peu le sens de cette citation parce qu'entre prendre et donner, c'est différent. Et il s'agit de savoir dans ce psaume 68 qui sont les captifs que Dieu emmène, sur qui Dieu triomphe-t-il. Est-ce que ce sont les ennemis des Israélites ou les Israélites eux-mêmes ? Quand on lit le psaume 68 en entier, la première interprétation logique qu'on va se faire, c'est que le Seigneur a vaincu sur un peuple ennemi. Et donc, il les fait prisonniers, il leur a pris leur butin, leur richesse, comme cela se faisait à l'époque, lorsque une tribu vainquait une autre. Et donc, les captifs, ce seraient les ennemis du peuple de Dieu. Or, dans l'Ephésien, Paul dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Des dons qui sont notamment la grâce, mais également des dons qu'il donne à chacun pour faire fonctionner le corps du Christ. Il a donné certains comme évangélistes, d'autres comme apôtres, d'autres comme enseignants, d'autres comme vergers, etc. Et là, les captifs, selon Paul, ce sont les croyants. Et en plus de cela, Paul poursuit dans le verset 9 de l'Ephésien 4. « Or, que signifie il est monté ? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. » Donc là, il dit que Jésus est descendu d'abord sur terre avec l'incarnation, c'est-à-dire en se faisant cher parmi nous, puis il est monté, donc certainement au ciel, comme vainqueur du monde. Et donc, ça nous dit deux choses dans l'interprétation de Paul. C'est que, déjà, Christ et Dieu, parce que le psaume 68 raconte la victoire de Dieu, et Paul prend ce psaume 68 pour dire que la victoire du Christ, c'est ça. Et donc, on voit que la victoire de Dieu égale la victoire du Christ, donc Christ et Dieu. Aussi, on voit que pour Paul, ce psaume 68, cette victoire qui est racontée, elle préfigure l'œuvre de Christ et sa victoire à la croix. Alors, pourquoi cette différence au niveau de cette phrase « il a pris des dons aux hommes » ou « il a fait des dons aux hommes » ? Eh bien, c'est parce que Paul, il avait avec lui une ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament, où il était traduit dans le verset 19 du psaume 68 « il a fait des dons aux hommes ». Alors, il faut savoir que les évangélistes et les auteurs du Nouveau Testament n'avaient pas la même version que nous de l'Ancien Testament. Voilà. Eux, ils avaient une version grecque, communément appelée « la septante » de l'Ancien Testament. Et nous, nous avons des traductions faites à partir des textes massorétiques traduits directement de l'hébreu. Ainsi, il est fort probable qu'à l'époque, le psaume 68 au verset 19, il ait été compris comme Dieu en menant les Israélites comme captifs dans sa victoire avec lui sur les hauteurs, d'où la citation de Paul avec une compréhension différente. Alors, ce n'est pas si bête que ça de penser que les captifs sont les Israélites, parce qu'effectivement, au verset 7, il est dit que Dieu donne de la joie aux prisonniers, dans le verset 7 du psaume 68. Et pourquoi Dieu donnerait de la joie à une tribu adverse, effectivement ? Ainsi, les captifs seraient les Israélites et non pas une tribu adverse. En tout cas, que retenir ? Dans tous les cas, dans les deux versions de cette citation, qu'il nous ait pris, nous, captifs, ou qu'il ait fait captifs nos ennemis, il y a une chose qui reste, c'est que Dieu, il est vainqueur. Il est vainqueur, il est triomphant. Et l'interprétation de Paul rajoute un petit plus, parce qu'on voit que Dieu nous emmène dans sa victoire. Ce n'est pas un Dieu qui va rester en haut à nous regarder, mais c'est également un Dieu qui prend le temps de descendre vers nous, dans nos galères les plus sales, pour les vaincre. Parce que rien ne lui fait peur, pas même nos pires péchés, nos pires pensées. Il sait, il sait, et en plus il est bien dit ceci, il est descendu dans les régions les plus basses de la terre. Donc nos côtés les plus vides, il les connaît, il n'a pas eu peur de les côtoyer. Et ça, c'est la puissance et la beauté de l'incarnation de Jésus-Christ. Et en plus de cela, en plus d'être descendu parmi nous, il nous a fait des dons. Si on prend la version de Paul, il nous a fait dons de sa grâce, mais également des dons dans le corps du Christ. Ainsi, je nous encourage à être motivés à 100% dans les domaines de nos vies, personnels, où on se sent compatos, où on sent qu'on n'en peut plus, parce qu'il est aussi venu triompher sur ce genre de choses, sur ce genre de problèmes, et nous aider à les vaincre. Et il peut effectivement nous aider si nous faisons appel à lui, dans tous les domaines. Aucun domaine ne lui résiste. Et également, soyons interpellés sur nos dons, sur nos ministères, au sein de l'Église, au sein du corps du Christ que le Seigneur nous a donné, pour servir autour de nous. Parce que c'est lui qui nous a donné ses dons, et c'est lui qui nous donne la force de mettre en pratique ses dons. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez démotivé par rapport à votre ministère, par rapport à votre don, peu importe ce qu'il soit, ça peut être le dessin, ça peut être s'occuper des enfants, ça peut être enseigner, il y a une multitude de dons. Sachez que Dieu vous aide, parce qu'il vous a fait don de ses dons, et qu'il veut que vous les utilisiez pour le corps du Christ. Ainsi, n'hésitez pas à lui demander de l'aide, parce que l'œuvre du Christ, c'est aussi cela. Alors voilà, avec ces réflexions, je vous souhaite bon partage de prières, prenez soin de vous la famille, et soyez venus. A plus tard ! Sous-titrage ST' 501